Musique En 2008, en concertation avec les organisations professionnelles du secteur du transport routier de marchandises, le ministère en charge du développement durable et l'ADEME ont élaboré une charte intitulée « Charte d'engagement volontaire de réduction des émissions de CO2 ». Parmi elles, depuis le 6 septembre 2010, Mondia Winconton, rebaptisée récemment RENUS Logistique Alsace. Parcourant plus de 7 millions de kilomètres par an, l'entreprise consommait annuellement plus de 2 300 000 litres de gasoil. Notre plan de déplacement se décline en trois objectifs. Le premier, c'était de donner une image différente du transport routier de marchandises, qui a une image extrêmement négative dans le grand public. D'avoir une démarche citoyenne en tant qu'entreprise également. Et le troisième objectif, c'était de répondre aux contraintes et aux règlements initiés par le Grenelle de l'Environnement. Nos axes prioritaires d'action ont été le carburant. Notre priorité, c'était de mesurer notre consommation et ensuite de la réduire grâce à l'éco-conduite de la formation. Donc, rappelle-toi, les simples règles de la conduite rationnelle, c'est d'une, tout en respectant les plages vertes, d'entre 1000-1500 tours, d'arriver le plus rapidement possible à la vitesse de croisière. Donc là, on est sur Strasbourg, c'est limité à 40, donc jusqu'à 40, et on va essayer de garder cette vitesse. Le véhicule, là où il consomme le plus, c'est quand on va le lancer, ou le relancer. Donc ça, on va essayer de l'enlever complètement. Chaque camion est doté d'un système de suivi qui permet d'évaluer la conduite du chauffeur. Donc tu vois la différence entre ma conduite et la conduite rationnelle avec toi ? Donc tu vois, la première conduite, on est passé, alors sur le parcours, sur le parcours, on est passé de 43 litres à 34 litres. Donc tu vois, en ne changeant pas grand-chose, en fait, juste en anticipant, en laissant couler un petit peu. On peut voir aussi le nombre de coups de frein. Donc tu vois le nombre de coups de frein, de 283 coups de frein, alors, c'est au 100 km. Et bon, on est passé à 90. Ouais, ça fait quand même 200 coups de frein le moins, quasiment. Et tu vois, du pourcentage de temps passé au ralenti, le 17% est passé à 6%. Donc que du bénéfice. Les données concernant les déplacements de chaque camion sont ensuite enregistrées et analysées. Concrètement, nous avons démarré avec une moyenne sur l'ensemble de l'année 2009 de 32,33 litres. Aujourd'hui, sur les 6 derniers mois, notre consommation moyenne est de l'ordre de 30 litres 30. Donc on a réussi à économiser 2 litres au 100 grâce au travail qu'on a fourni avec l'ensemble des collaborateurs, les formateurs, nos responsables d'exploitation, ainsi que bien sûr les chauffeurs, qui ici ne jouent pas le jeu et si on ne les intègre pas dans la démarche, ne répondront pas présents. Hormis l'économie de gasoil et la réduction de gaz à effet de serre, la conduite rationnelle présente d'autres avantages. Salut André, ça va ? Bonjour Eric, comment vas-tu ? Ça va, je viens de rentrer de la tournée cette nuit. Ça fait bon voyage ? Oui, ça s'est bien passé. Là, je rentre à la maison et je laisse le camion pour la journée. Est-ce que tu pourras jeter un coup d'adieu aux freins ? Ça fait longtemps qu'on ne les a pas remplacés. Effectivement, nous aussi on le remarque parce qu'on constate qu'on use beaucoup moins de freins qu'à l'époque. Et depuis qu'on fait la conduite rationnelle, qu'on a des stages, ça se ressent à l'atelier ? Ah ben c'est sûr que oui, absolument, ça se ressent au niveau du pneumatique, au niveau du freinage. Sur l'ensemble des véhicules, ça se remarque. Et vous, ça va la conduite rationnelle ? Ben ouais, au début on était réticents, mais ça va mieux, on se sent mieux, on est moins stressé, on conduit plus cool, ça se passe bien. Stage de conduite rationnelle, équipement des véhicules avec boîte de vitesse robotisée, logiciel de suivi, récompense des conducteurs les plus méritants, réorganisation des transports afin de réduire le nombre de kilomètres parcourus à vide, toutes ces mesures ont un coût. Toutes les mesures que nous avons mises en place sur les dernières années nous coûtent environ 50 000 euros par an, ce qui peut paraître important. Mais par contre, quand on voit les économies que nous faisons en parallèle, aujourd'hui je peux, sans me tromper, affirmer que nous faisons au moins 200 000 euros d'économie de carburant par an, en économisant 2 litres au 100. Donc le rapport est fait très rapidement et on se rend compte que c'est vraiment intéressant de travailler pour l'écologie. Véritable projet d'entreprise, le plan de déplacement se construit progressivement. Il nécessite une certaine mobilisation et surtout une concertation de l'ensemble du personnel. Si les actions proposées par le dispositif charte CO2 étaient généralisées à l'ensemble des entreprises, cela contribuerait à une baisse de 60 000 tonnes de CO2, ce qui correspond à un tiers des objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement dans le domaine du transport routier de marchandises. Sous-titrage Société Radio-Canada